Le Bénin entre de plein pied dans la transition numérique de la diffusion télévisuelle terrestre. C'est à travers une cérémonie organisée ce vendredi dans le principal centre de diffusion de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion à Abomekalavi. Un lancement qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda numérique de l'année 2023 et qui marque la réception des programmes de 16 chaînes de télévision. Ce premier bouquet du Bénin est composé de 12 chaînes de télévision béninoise gratuites, 4 du service public et 8 privées, dont Golf TV. 4 chaînes de radio FM du service complète l'offre et 4 chaînes de télévision internationale ont été autorisées. La diffusion de la télévision numérique terrestre est un service universel au Bénin. Ce qui implique un engagement ferme de l'État béninois à rendre la diffusion de la TNT accessible à tous. Ainsi, afin de faciliter l'accès de la population à la TNT, le gouvernement a opté pour trois mesures sociales en ce qui concerne le bouquet de base. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafond pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la troisième mesure, donc je parlais de trois mesures, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free to wear. Free to wear, donc un signal non crypté avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Le passage à la télévision numérique terrestre comporte énormément d'avantages aussi bien pour les populations que pour l'État en témoigne. La directrice générale par intérim de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Le premier est relatif au dividende numérique. Avec la réduction de l'occupation du spectre électromagnétique et l'augmentation du nombre de chaînes par fréquence, cette évolution technologique permet à l'État, détenteur des ressources radioélectriques, de les récupérer afin de les allouer à nouveau pour d'autres services économiquement rentables et pourvoyeurs d'emplois. Le second comprend une meilleure qualité d'image et de son, la possibilité de création de nouvelles chaînes, notamment celles thématiques, la mise en œuvre de nouveaux services interactifs tels que le téléachat, le catch-up TV, la vidéo à la demande, etc. Les promoteurs de chaînes de télévision, quant à eux, ne perdent pas de vue les défis à relever, même s'ils n'auront plus à s'occuper de la transmission et de la diffusion de leurs programmes. Il faudra dans ce cadre relever le défi de la formation professionnelle, de production des contenus de qualité médium bénin en quantité suffisante, d'amélioration des services offerts aux annonceurs et aux partenaires, de diversifier les programmes à l'échange proposés aux téléspectateurs, de promotion et de préservation de notre patrimoine culturel dans le contexte actuel de mondialisation. Le préfet du Littoral, ancien ministre de la Communication et de la Poste, se dit fier et se réjouit de l'aboutissement de ce projet qui va améliorer les loisirs et les contenus télévisuels des populations et auxquels il a apporté sa contribution. La fierté, c'est d'avoir appartenu à ce gouvernement et de voir son chef à l'œuvre qui est acharné dans l'amélioration des conditions de vie dans tous les compartiments et des efforts considérables qui ont été faits non seulement dans les investissements massifs qui avoisinent des dizaines de milliards dans cette idée qui prend corps aujourd'hui, mais aussi dans la stratégie. Parce qu'il ne suffit pas de faire des investissements, c'est déjà un mérite. Il y a aussi une stratégie, un accompagnement pour que de la coupe aux lèvres, il y ait peu de pas. C'est ce que je salue dans les efforts considérables du gouvernement et je demande bien sûr aux populations de profiter de ces investissements et de cette stratégie qui ont montré leur succès, leur couronnement et de profiter de ce qui est offert. Le signal analogique ne va pas disparaître tout de suite. Un plan d'activation région par région est prévu pour la réception du signal. Toutefois, même si les chaînes sont gratuites, pas de TNT dans les foyers sans le kit de réception composé de décodeurs et d'antennes qui sera vendu entre 16 et 18 000 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada